Bonjour, je m'appelle Nina. Et je m'appelle Eva. Et aujourd'hui, nous allons vous apprendre à faire la résolution des problèmes. Ouais! Woohoo! Normalement, notre amie Dora nous aiderait. Mais aujourd'hui, malheureusement, elle est malade. Donc, c'est notre amie Osso qui va nous aider. Woohoo! L'agent spécial Osso est très bon avec les résolutions de problèmes. Notre amie Osso va nous aider avec une chanson qu'il a créée pour nous aider. Le voici. Quatre étapes spéciales, tu les as besoin. Quatre étapes spéciales pour résoudre le problème. Ton équation commence maintenant. Les quatre étapes te montrent comment. Quatre étapes spéciales. Étape 1. Trouver les inconnus. Étape 2. Créer l'équation. Étape 3. Résoudre l'équation. Étape 4. Validez. Quatre étapes spéciales, maintenant tu les connais. Quatre étapes spéciales, aimez-vous notre année. Votre mission spéciale commence maintenant. Résoudre l'équation pour avoir une bonne note. Quatre étapes spéciales. Maintenant, nous allons commencer l'étape 1. L'agent spécial Osso. Trouver l'inconnu. Voici notre problème. Ella a acheté 25 signés pour ses amis. Si chaque signé lui avait coûté 60 sous de moins, elle aurait pu en acheter 30 pour le même prix. Combien chaque signé lui a-t-il coûté? Notre inconnu, X, est le coût d'un signé. Il y a plusieurs indices qui nous montrent cela. D'abord, dans l'équation, il faut trouver des indices. Un indices est que dans l'équation s'agit si chaque signé lui avait coûté 60 sous de moins. La question qu'il faut se poser est 60 sous de moins que quoi? Et la réponse est 60 sous de moins que le coût d'un signé. Donc, le coût d'un signé est X. On ne connaît rien sur le coût d'un signé. Donc, c'est notre inconnu. On va maintenant faire l'étape 2 de l'agent spécial Osso. Formuler notre équation. On va formuler notre équation en sachant que le prix d'un signé est X. Elle a acheté 25 signés pour X dollars chacun. On doit faire 25 fois X pour trouver le prix total de son achat. La première partie de notre équation est faite. Maintenant, pour la deuxième. Si un signé coûtait 60 sous de moins, elle aurait pu acheter 30 pour le même prix. Il faut faire le prix d'un signé, donc X, moins 60 sous, fois 30. Le prix total de cela est égal au prix total qu'elle a dépensé déjà, le prix de 25 signés. Notre équation est formulée. Maintenant, nous allons faire la troisième étape de l'agent spécial Osso. Avant de résoudre notre équation, on a 27 X égale 30 fois X moins 0,60. Avant tout, pour faciliter la tâche, on va réduire l'équation. Il n'y a rien à réduire sur la partie gauche, donc on réduit sur la partie droite. Il faut faire 30 fois X moins 30 fois 0,60, ce qui donne 25 X égale 30 X moins 18. Maintenant, on veut se débarrasser du 30 X pour avoir X sur juste une côté. Donc, on va faire 30 X moins 30 X. Mais si on le fait sur une côté, il faut le faire sur l'autre. Alors, on fait aussi 25 X moins 30 X. Voici notre nouvelle équation. Maintenant, on a 25 X moins 30 X égale 30 X moins 18, ce qui donne moins 5 X égale moins 18. Mais vu qu'il y a une signe négative sur les deux côtés, ça se transforme dans des signes positifs. Maintenant, on a 5 X égale 18. On fait 5 X divisé par 5 égale 18 divisé par 5. Et on obtient X égale 3,6. Maintenant, nous allons faire l'étape la plus importante de l'agence spéciale au saut. L'étape 4. Valider! On veut vérifier si notre X, le prix d'un signé, représente vraiment la valeur de 3,6 $. Donc, on va supprimer tous les X de l'équation en les remplaçant par leur vraie valeur pour voir si 3,6 $ est vraiment le prix d'un signé. On va résoudre l'équation exactement comme on le fait avec une équation normale. On devrait avoir le même nombre aux deux côtés de l'égalité. Le nom de cela est une égalité vraie. Si vous n'avez pas obtenu cela et vous avez obtenu une égalité fausse, ce qui veut dire qu'il y a des nombres différents aux deux côtés de l'égalité, refaites le problème. Merci d'avoir écouté la vidéo. Quand vous avez de la difficulté, n'oubliez pas de penser aux 4 étapes spéciales de l'agence spéciale au saut.